L'intelligence artificielle, IA, est une technologie qui permet aux machines d'imiter les capacités humaines. Son visage est de nos jours multiplié dans divers domaines. Partant de cela, le Centre de formation américain au Mali a organisé une formation de trois jours en lien avec ce nouvel outil de travail. Cette formation rentre dans le cadre de notre sixième activité qui concerne le renforcement des capacités, les formations. Donc nous avons une panoplie de formation que nous dispensons aux membres du Centre américain de manière mensuelle et annuelle. L'intelligence artificielle, c'est vraiment important. La technologie, en fait, c'est vraiment important pour les gens. Parce qu'à ce moment, je pense que tout le monde, et le monde en fait, échange. Échange avec la technologie, parce qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui est vraiment rapide. C'est vraiment difficile de comprendre. Et pour nous, nous sommes ici pour aider les personnes, pour aider les gens, de comprendre le monde que nous vivons. Le prompt ingérenique est l'un des éléments essentiels de l'IA. Une approche qui consiste à concevoir des systèmes informatiques qui peuvent générer automatiquement du texte de manière précise en répondant aux requêtes ou instructions données. Tout comme cette notion, d'autres éléments cruciaux à la compréhension de l'IA ont été soulignés et développés. Déjà parce que c'est le sujet du moment, et c'est une technologie qui devient de plus en plus incontournable dans notre quotidien. Donc il était important, en partenariat avec le centre américain, de former les membres du centre américain sur cette technologie, afin qu'ils puissent vraiment l'appréhender et l'utiliser au quotidien. On a vu déjà dans la salle des gens qui commençaient à l'utiliser pour X ou Y raisons, pour créer du contenu, créer des visuels, écrire des mails, travailler sur leur mémoire ou des choses comme ça. Vraiment, c'est très transversal. Donc les implications sont énormes. Donc c'est important de savoir comment manipuler cette technologie-là au mieux. Des étudiants et des professionnels évoluant dans diverses disciplines ont pris part à cette formation. Un moment pour eux d'apprendre et de se familiariser avec ces systèmes technologiques. Les deux premières séances que j'ai eues à participer ici, ça m'a permis, ça m'a aidé dans la rédaction d'un business plan sur lequel je travaille depuis, on peut dire, une semaine. Au début, j'hésitais un peu à utiliser l'intelligence artificielle parce que j'avais un peu peur que les informations soient un peu biaisées. Mais avec un bon prompt, l'intelligence artificielle a pu me générer vraiment un très bon texte et puis très bien concis. J'ai permis de connaître beaucoup de choses. Au début, j'utilisais le chat d'héputé, mais de façon brève. Mais là, j'ai compris qu'il y a en profondeur des fonctionnalités que j'ignorais qui vont beaucoup m'aider à l'avenir. Ces trois jours de formation visés à renforcer les capacités des professionnels et étudiants en matière de technologie, aujourd'hui, indispensables pour se démarquer. La session du donner et du recevoir s'est conclue par la remise d'attestation aux participants. Sous-titrage Société Radio-Canada